alors nous voici donc cinq jours après la réalisation de notre pépinière nous allons donc n'est ce pas retirer les pailles pour voir le résultat ensemble alors observez bien vous voyez donc tomate n'a pas très bien gémé regardez on a quelques pouces on a quelques pouces ici vous voyez on a quelques pouces là mais au milieu c'est vide c'est vide partout elle est vide vous comprenez donc ce que je vous parle tous les jours de toujours faire son test de germination n'est ce pas avant d'entrer au champ vous voyez imaginez que c'est une semence qu'on avait acheté à 200000 francs vous voyez regardez ici alors ici c'est complètement vide là j'avais mis du poivron et là alors rien n'est sorti regardez c'est vide totalement vide rien n'est sorti imaginez que vous achetez une semence à 200 mille francs et elle vous fait ça en chante vous n'avez pas fait le test de germination vous avez à tout mis vous avez à tout verser la semence en pépinière vous faites comment pour aller vous plaindre chez votre fournisseur vous allez vous plaindre sur quelle base avec quelle preuve donc faites toujours le test de germination pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le test de germination aller regarder la vidéo et apprenez n'est ce pas comment est ce que on fait le test de germination bon par rapport à la tomate nous allons encore attendre un peu vu que nous sommes que le cinquième jour nous allons encore attendre peut-être jusqu'au dixième jour et voir comment l'espace à ce qu'on porte suite au fiacco qu'a connu notre pépinière je me suis rendu chez notre fournisseur pour me plaindre de ce que la semence de poivron qu'il m'avait vendu n'a du tout pas jamais et que la semence de tomates bien que j'ai aimé c'était pas trop ça écoutons ensemble ce qu'il m'a répondu alors pour résumer mon fournisseur m'a clairement fait comprendre qu'il n'était en rien responsable des semences qu'il ne j'aimait pas il a parfaitement raison car c'est pas lui n'est ce pas qui fabrique c'est seulement cela tout ce qu'il s'est contenté de faire c'est dû prendre le sachet et de regarder et de regarder la date de préemption en l'occurrence 2026 et il m'a dit tu vois la date est encore bonne et après bien évidemment il m'a raconté tout le tralala est ce que tu as mis le nématicide est-ce que tu as traité ton sol tout le discours habituel quoi donc j'en suis arrivé donc à la conclusion que le test de gérimination ne s'est strictement à rien si vous achetez des semences étrangers pour votre plantation dès l'instant où vous aurez défalqué l'argent n'est ce pas pour récupérer vos séments ce sera à vos risques et périls que ça j'aime ou pas lui n'est que commerçant n'est pas lui qui fabrique les semences et c'est que si vous n'allez pas voyager vous n'allez pas prendre l'avion pour aller en france en italie ou en allemagne pour aller vous plaindre n'est ce pas chez ceux qui fabriquent ces semences là donc du coup le test de gérimination n'est c'est strictement à rien dans ces circonstances là ça veut dire que même si vous achetez la semences des 10 millions dès l'instant où vous aurez défalqué ces 10 millions et que le commerçant lui aura empoché son argent ce sera à vos risques et périls que ça j'aime ou que ça ne j'aime pas lui ne sera pas avec vous quand vous allez venir vous plaindre il va se contenter de regarder sur son étiquette la date de péremption 2026 2030 il te dit voilà la date est encore bonne comment vas-tu dire que ça ne j'aime pas alors je me suis demandé comment est-ce que cela était possible n'est ce pas pourquoi est-ce que c'est l'agriculteur qui doit payer les pots cassés j'ai essayé de réfléchir et comme solution que je peux vous proposer d'espoir c'est de désormais acheter vos sémences chez nos confrères qui en produisent lui au cameroun et partout ailleurs en afrique il y a des séments si c'est vrai que dernièrement lorsque je me baladais sur tiktok que je me suis rendu compte que notre frère tamis jardin n'est ce pas produisait des en fait il produit des sémences et de tomates alors il faut noter ici que tout le monde peut produire de la séance n'est pas il suffit d'avoir la séance de la séance qui une fois après production vous donnera ce qu'on appelle la f1 et c'est cette f1 là qui constitue n'est ce pas la séance pas plus tard quand vous allez c'est mieux ce que vous allez obtenir les fruits vous allez obtenir donc construire ce qu'on appellera la f2 c'est de la génétique n'essayons pas de trop entrer en profondeur déjà que moi même à l'école maman comprenait pas bien la génétique là donc les sens comme ça là doit il suffit d'avoir la sémence de la sémence contentons de ça si vous avez la sémence de la sémence vous pouvez être sémentier il vous suffira également d'être dans un endroit reculé parce que s'il y a pour l'illisation n'est ce pas avec une autre espèce ça pourra n'est ce pas dégrader votre sémence dégrader les qualités n'est ce pas de votre sémence alors vous rendez donc compte que c'est désormais vous commencez à acheter vos séances chez notre confrère tamis jardin ou alors toute autre personne qui produit n'est ce pas des séances au cameroun vous allez vous rendre compte que tamis jardin vous connaissez où tamis jardin vit vous connaissez où sa société se trouve ça veut dire que si vous vend une sémence et que ça lui ça ne gère pas vous allez vous plaindre directement chez lui et là s'il refuse de vous dénommager même avec les mains vous l'arrêtez à ce moment là où il est devant vous il est physiquement présent même avec les mains vous l'arrêtez mais quand vous aurez déjà acheté vos séances en france des semences provenant de france d'italie ou d'allemagne vous allez faire comment vous allez faire comment pour vous plaindre vous allez voyager certainement pas donc c'est la solution que moi j'avais à vous proposer si quelqu'un d'autre a une solution qu'il voudrait nous proposer pour ce genre de problème que les agriculteurs rencontrent au quotidien dans leur plantation il peut tout simplement nous le faire savoir en commentaire je n'ai pas son numéro mais si vous voulez entrer en contact avec notre confrère tamis jardin qui produit des semences de tomates et de plusieurs autres choses vous pouvez le contacter via sa page facebook tamis jardin qui compte un peu plus de 100 mes abonnés au cameroun nous avons également l'ingénieur gounoupat n'est ce pas qui produit une très bonne sémence de maïs sa société est d'ailleurs reconnue par l'état camerounais donc si vous avez besoin de sémence de maïs vous pouvez le contacter au numéro qui s'affiche juste là et à ce moment là si les semences que vous aurez prises chez mounoupat ne gériment pas vous connaissez là où il vit vous partez vous vous le rencontrez n'est ce pas et vous lui posez le problème si à ce moment là ils refusent de vous dédommager même avec les mains avec les mains vous l'arrêtez et vous gérez ça oh si vous faites baigner si vous partez acheter des semences qui viennent de france d'italie et après ça ne gère pas vous allez faire comment vous allez voyager certainement pas donc si vous achetez des semences étrangères sachez que c'est à vos risques et périls que ça gèrement ou que ça ne gèrement pas ce sera votre problème à vous seul bien à présent puisque je suis un warrior et je sais que vous également l'êtes aussi nous n'abandonnons jamais donc nous n'allons pas laisser nous n'allons pas abandonner de votre pépinière parce que on n'a pas bien jamais nous allons continuer le travail avec les quelques plans que nous avons là et je vais donc vous présenter les produits n'est ce pas qu'il faut utiliser une fois que votre pépinière a levé en l'occurrence deux semaines après bon vous pouvez commencer les traitements aussi avant si vous constatez que votre pépinière est attaqué mais en général moi je commence le traitement à partir de deux semaines alors alors premièrement vous aurez besoin du fond ici d'un fongicide alors ici moi j'ai le banco plus bon je ne vous conseille pas d'utiliser le banco plus uniquement parce que c'est un fongicide assez cher et c'est un fongicide qui est généralement utilisé pour traiter n'est ce pas le rabougrissement bactérien tant que vous ne le constatez pas des cas de rabougrissement bactérien dans votre plantation vraiment je ne vous conseille pas pareil c'est cher c'est huit mille francs un litre huit mille francs or il ya des fonds d'ici le 2500 3000 penko zèbre manko zèbre et tout ça dans zèbre là donc ce que vous pouvez faire c'est que vous prenez le penko zèbre et vous mélangez avec le banco plus donc vous faites là vous faites moitié 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 de la dose du penko zèbre et moitié de la dose du banco plus dans un pulverisateur et surtout avant d'utiliser les produits chers agriculteurs lisez prenez la peine de lire tout ce qui est écrit là prenez la peine de regarder la période de pesticides en la période d'attente le délai d'attente avant récolte prenez la peine n'est ce pas de prendre vraiment tout c'est toutes ces informations là alors deuxièmement on aura besoin du de l'insecticide en l'occurrence ici j'ai le cigogne et pour finir on aura besoin d'un biosimulant bon le biosimulant que j'utilise en général je n'ai pas trouvé en l'occurrence le smart foil et j'ai donc dû prendre celui-ci le gigo donc vous pouvez utiliser le gigo si vous ne trouvez pas le smart foil alors le traitement va se faire ici là deux fois par semaine pour ce qui est de l'insecticide et du fongicide mais nous allons ajouter une troisième fois pour ce qui est du biosimulant alors le biosimulant c'est pas un engrais en général le biosimulant en général c'est un peu comme une vitamine vous voyez quand quelqu'un prend quand un être humain prend la vitamine ou bien un animal prend la vitamine qu'est-ce qui se passe en général en général il a de l'appétit lorsque vous utilisez un biosimulant c'est un peu comme si vous apportiez de la vitamine à votre plante et là ce que le biosimulant va faire c'est qu'il va mettre votre plante n'est ce pas dans les conditions pour prélever efficacement tous les éléments nutritifs qu'il y a dans le sol donc lorsqu'on mette un autre pépinière on a mis de l'engrais on a mis de la fumure ce biosimulant n'est ce pas va mettre notre plante dans les conditions pour prélever efficacement n'est ce pas tous ces éléments nutritifs qui sont dans le sol donc c'est un peu ça le rôle du biosimulant alors pour ce qui est de l'insecticide ne dépassez pas les doses parce que l'insecticide brûle aussi tout si vous dosez votre insecticide c'est là pour brûler votre plant surtout que la pépinière les plants sont encore fragiles les plants sont jeunes donc respecter les doses bien à présent nous allons pulvériser n'est ce pas notre pépinière nous allons pulvériser et en pulvérisant toujours bien vous protéger n'est ce pas porter des gants porter un masque j'ai pas voulu sortir la tirerie loute car c'est juste quelques plans que j'ai à pulvériser mais ayez toujours votre combinaison n'est pas de pulvérisation votre masse et j'en passe voilà notre pulvérisation est terminée là nous sommes à deux semaines n'est pas à faire exactement deux semaines que nous avons mis n'est pas nos graines au sol bien nous voici nous rendu quatre semaines après la mise sur pied de notre pépinière observez le résultat magnifique n'est ce pas vous voyez les tiges des tomates voilà vous voyez donc si on avait abandonné on serait encore de regretter actuellement n'est ce pas vous avez dit non les amis n'abandonnez jamais vous voyez peu importe les situations que vous allez rencontrer n'est ce pas il ne faut jamais abandonner car de toute façon rien ne se déroulera jamais comme vous l'avez prévu le résultat sera toujours plus grand pour alors inférer à ce à quoi vous vous attendiez observez la pépinière qu'on avait remplacé vous voyez les remplaçants ils sont aussi tout beau et ce sont ces remplaçants qui vont nous permettre de mener à bien notre expérience dans laquelle un lot de tomates sera traité n'est ce pas avec des produits chimiques et un autre lot sera traité à l'urine de lapin donc abonnez vous pour ne pas rater n'est ce pas les résultats de cette magnifique expérience qui sera menée ici en live et en direct sur agritito tv bien j'espère que cette petite vidéo vous a édité j'espère que désormais vous serez à mesure de mettre sur pied vous même votre propre pépinière et de la suivre jusqu'à ce stade dans une prochaine vidéo je vous montrerai comment préparer votre sol comment faire votre répiquage et comment suivre votre tomate en champ jusqu'à l'obtention de vos premiers fruits mais en attendant n'oubliez pas de toujours consommer de l'eau alcaline pour en permanence détoxifier votre organisme ciao la famille ciao la famille ciao la famille